C'est prêt ! Avant que cette vidéo commence, je voudrais un peu prévenir, je vais parler d'une histoire qui m'est arrivée, du coup je vais parler un peu genre agréation verbale, homophobie, transphobique, si t'es sensible à ça, j'ai mis un peu des timers dans la description comme ça tu pourras voir à quel moment, si tu veux passer ce moment de la vidéo, je comprends parfaitement donc voilà, prends soin de toi Bonjour à toi, c'est Mick Sarman et bienvenue dans ma toute deuxième vidéo de beauté Aujourd'hui comme tu peux peut-être le voir, on se retrouve avec un nouveau petit layout, setup, inséré n'importe quel autre mot anglais ici donc j'ai acheté une lumière, donc normalement ça doit créer un effet plus uniforme et une lumière plus belle et aussi j'ai plus besoin de la lumière du jour du coup et j'ai aussi fait un petit background arrière-plan, c'est ça le mot voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours, c'est vraiment nouveau pour moi mais j'expérimente avec ça donc j'espère que ça revient aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon mini butin chez Boots mini haul, comme on dit généralement on va mettre le week-end dernier on est allé à Glasgow, donc pour ceux qui ne savent pas, j'habite en Écosse, au Royaume-Uni et j'habite à Edinburgh et j'ai acheté quand même pas mal de produits parce que j'étais un peu excité donc pour commencer j'ai acheté ces tonnerres de chez Pixi que j'avais tellement envie d'essayer donc c'est des tonnerres avec différents effets donc là on a le rose tonic qui est celui un peu apaisant on a le retinol technique et le retinol pour un effet agenissant je ne sais pas comment on dit et on a le glow tonic qui est le favori de beaucoup de gens j'ai essayé le glow tonic, je le mets tous les jours depuis que je l'ai, donc ça fait une semaine je l'adore, il sent tellement bon, il est tellement agréable et j'ai tellement l'impression que ma peau est genre tellement lissée, enfin c'est fantastique on a quelques produits de chez Wet n Wild et on a un rouge à l'eau liquide de chez NYX et on a des éponges de chez EcoTools parce que mes éponges Realty NYX commencent un peu à venir donc puis aujourd'hui j'avais envie d'un peu m'asseoir filmer vidéo, mettre un peu de maquillage ou beaucoup, il faut que ça m'en y va et de tester ces produits et puis à papoter un peu, donc voilà alors on m'excuserait, mes cheveux c'est un peu un choix aujourd'hui ils sont un peu capricieux alors pour commencer je vais appliquer cette huile de chez Révolution la Baking Oil l'huile de cuisson comme une primer bon voilà on est primé alors du coup j'ai déballé les éponges de chez EcoTools elles ressemblent à ça donc c'est un petit kit on a une éponge un peu, enfin classique on a une plus petite pour tout ce qui est ici sous l'oeil donc je vais aller les mouiller et je reviens pour appliquer le fond de teint je vais prendre mon fond de teint habituel malheureusement j'ai toujours pas acheté d'autres fond de teint donc le fond de teint que j'ai c'est de chez Mac le studio Fix Fluid je suis dans la couleur NWA 13 que j'ai l'impression que c'est un peu rose pour moi donc je sais pas trop je suis désolé j'ai toujours pas remplacé mon fond de teint pour un fond de teint cruelty free mais le mois prochain, promis ah j'aime bien cette prise en main ça c'est cool en plus moi j'ai que les rues techniques du coup les rues techniques elles ont pas de base ronde en fait j'aime beaucoup ah c'est tellement agréable ah j'adore c'est tellement chelou story time c'est tellement chelou parce que il y a genre deux semaines j'ai vécu genre c'est bête en plus c'est pas grand chose mais j'ai vécu genre ma première agression verbale homophobique slash ambiphobique slash transphobique je saurais pas dire pour moi c'est plus ambiphobique ou transphobique parce que c'était plus bref en fait je m'étais maquillé assez intensément j'avais un rouge à lèvres rouge sombre et je me baladais maintenant dans la main avec mon copain dans la rue et il y a un gars qui avait genre la quarantaine cinquantaine dès qu'il m'a vu il a commencé à genre m'insulter à me crier dessus des insultes et nous on continue à marcher du coup j'ai pas tout entendu ce qu'il disait en gros il me traitait de pédale quoi enfin c'était ça mais le truc c'est qu'il dirigeait les insultes sur moi et pas sur mon copain alors qu'on se tenait la main du coup moi j'ai juste tellement l'impression que c'était par rapport à la façon dont j'étais habillé parce que j'avais mis un short court j'avais mis des collants je pense que c'était par rapport à ça en fait mais moi ça m'a fait bizarre quoi parce que j'ai pas l'habitude bah sur le coup j'étais vachement blessé pour mon anti-cerne je vais utiliser le collection lasting perfection dans la couleur fair one fair 1 en fait j'ai découvert que le révolution que j'utilisais depuis des mois ça c'est le premier anti-cerne que j'ai acheté c'est l'un des premiers produits de maquillage j'ai acheté et je trouvais que j'ai l'impression qu'il marchait pas bien sur moi je sais pas pourquoi et ensuite j'ai acheté le révolution je pensais que ça me convenait récemment je me suis dit l'impression que je manque un peu de couvrance ça me une fois me meilleure anti-cerne j'ai réessayé celui-là hier je me rends compte que je le préfère tellement par rapport à la pollution je me sens bête parce que j'ai eu les délaissés pendant des mois enfin bref enfin bref ouais du coup bah après j'en ai parlé genre sur facebook et tout et en fait j'ai des gens qui m'ont encouragé à le signaler en ligne en fait en Ecosse et c'est quand en Ecosse c'est pas au Royaume-Uni c'est au niveau de l'Ecosse il y a comment dire il y a une plateforme pour signaler les crimes de haine en fait et du coup je l'ai fait je me suis dit que ça servait juste pour les statistiques et en fait non en fait le lendemain j'avais la police écossaise à ma porte qui sonnait et en fait j'étais venu me voir pour prendre des positions donc j'étais un peu genre ok je m'attendais pas à ça et du coup c'est vraiment cool parce que du coup bah je me suis senti vraiment enfin soutenu quoi je suis pas sûr si j'aime cette pointe là je crois que je préfère les les pointes classiques pour appliquer ça mais bon enfin voilà puis du coup ils m'ont dit oui on prend ça très sérieusement on va probablement garder les caméras de surveillance dans la rue essayer de vous retrouver et tout ça j'étais ils me disaient oui est-ce que vous êtes prêt à ce que ça est en tribunal et tout ça et j'étais genre c'était genre inattendu pour moi parce que j'ai pas l'habitude tellement de ça et surtout bah en France je pense pas que je l'aurais signalé vous voyez parce que j'ai beaucoup trop de gens qui m'ont fait par leur expérience et que bah j'ai pas tellement envie en fait genre bah se refaire insulter davantage se faire moquer et tout ça enfin bref je vais appliquer un peu plus d'anticerne pour avoir un peu plus de couvrance parce que bah voilà quoi donc voilà c'était l'histoire de de moi qui me suis fait un fût de fût dans la rue parce que j'existe apparemment et ça a jamais des gens je trouve ça vraiment triste parce que enfin en vrai ça m'a ça allait sur le coup et après en y repensant c'est vrai que ça m'a pas mal affecté en vrai je trouve ça tellement horrible de se dire que c'est juste parce qu'il m'a vu comme ça que ça l'a énervé et qu'il s'est dit que j'étais plus un humain valable de respect en fait et je sais pas je trouve ça horrible et je sais que c'est bateau ce que je dis c'est tellement genre stéréotypé mais enfin là je comprends pas quoi je comprends pas ce que j'ai fait c'est triste quand même alors par contre je suis tellement content d'être passé sur ce sur ce anti-cerne parce que là j'ai genre bon j'arrête je vais fixer ça avec ma poudre libre de Kat Von D Locket verrouilleux j'ai acheté cette poudre récemment pour remplacer ma Coty Espan parce que Coty Espan n'est pas cultifiée je crois et en fait je l'aime beaucoup je vais faire mon contouring avec cette palette de contouring de chez Elf que en fait c'est la seule que j'ai donc que j'ai pas trop le choix ouais de toute façon le contouring et moi là pour moi c'est toujours une je suis toujours sur le chemin on va dire je vais maintenant pâtisser juste en dessous mon contour pour essayer de rendre ça un peu plus joli zut j'ai mis un peu de poudre là pour essayer de l'estomper j'espère que je vais arriver à rattraper le coup j'étais genre je vais contour j'ai contour et d'un coup je suis là ah mais en fait mon visage est marron je vais attendre que ça pâtisse honnêtement si vous vous moquez de mon contour bah j'ai envie de dire vous avez raison c'est prêt bon c'est pas si horrible on va dire je vais mettre un peu de bronzer pour estomper un peu plus mon contour qui n'est pas très joli bon c'est pas un bon make up day aujourd'hui bon c'est pas grave on va faire avec alors maintenant je vais faire les yeux et ça sera dans une prochaine vidéo et je reviens tout de suite après pour tester le reste des produits voilà alors maintenant je veux pouvoir tester le highlighter white and white du coup le highlighter white and white celui là c'est la couleur precious petals pétale précieux non c'est pas ok et c'est une couleur un peu champagne je pense que ça agra très bien avec ce look oh j'adore cette couleur il est vraiment cool cet highlighter en plus j'ai pas tellement de highlighter malheureusement donc c'est cool que j'ai pu en acheter un parce que je pense que je préfère le pinceau est un peu petit en fait pour ça ça c'est con mais il est trop gros pour les yeux mais trop petit pour le highlighter j'ai pas su non c'est peut-être moi qui ai pris l'habitude voilà je vais tester le blush du coup j'ai pris la couleur partisan pink donc d'accord il y a un pinceau qui a un peu de réflexion dedans je ne sais pas comment dire en français c'est bien parce qu'il est pas complètement horriblement pigmenté du coup on peut tranquillement mettre la couleur sans avoir l'air d'un clown parce que ça c'est un truc que je supporte pas c'est les blushs beaucoup trop pigmentés c'est infernal donc joli petit blush j'aime beaucoup le highlighter aussi enfin ce qu'il nous reste à tester c'est ce rouge à lèvres liquide la couleur satin ruban ruban satin de NYX dans leur collection lingerie je ne sais pas si j'ai un crayon de cette couleur je vais voir ça bon j'ai j'ai pas de j'ai pas de crayon donc on va faire sans j'ai un peu pas je vais le secouer d'abord parce que je fais toujours ça ok cette couleur est vraiment pas très opaque euh pfff euh ok bon ça devient joli à un moment hein c'est dingue en plus j'en ai des j'en ai un autre de chez NYX et je l'adore c'est l'une de mes formulations préférées je sais que je suis pas censé presser mes lèvres mais dès que je les presse ça part enfin ok je crois que je vais arrêter parce que c'est c'est pas possible on va le retirer je pense que je vais mettre une autre couleur peut-être mon nu d'habituel là c'est vraiment bête parce que c'est une couleur vachement unique en fait ce que je sais que j'ai essayé de chercher soit ça c'est une couleur qui est similaire à Amnute de chez Jeffree Star mais déjà j'essaye de moins chez les produits de chez Jeffree Star en plus je crois que cette couleur là chez Jeffree Star particulièrement elle est problématique bah en fait ça plique comme ça je pense que c'est le même problème donc heureusement que j'ai pas mis le même prix même si c'est con parce que du coup je peux pas me servir donc c'est dommage je vais mettre une autre couleur et je reviens après voilà donc j'ai fait la lèvre je vais rajouter un peu de un highlighter sur je sais même pas comment ça s'appelle en français arc de Cupidon je crois du coup je vais reprendre l'oeil d'accord pour compléter ce look je vais utiliser un spray fixeur voilà et je vais appliquer un peu plus de highlighter donc le visage est mouillé voilà donc le look est fini merci d'avoir passé un peu de temps avec moi c'était cool j'ai pu parler de différents trucs notamment ce qui m'est arrivé récemment en ce moment j'essaye de travailler sur ma positivité et tout ça j'ai eu beaucoup de colère cette semaine donc j'essaye de développer ça et c'est pas facile donc si ça te dit tu pourras laisser dans les commentaires un truc qui t'a fait plaisir aujourd'hui pas importe ce que c'est pour moi je pense que ça a été pouvoir consacrer du temps à créer des vidéos et faire du maquillage ça c'est un truc qui me plaît beaucoup merci d'avoir passé du temps avec moi encore et je te dis à bientôt ciao